Générique Salut à tous, bienvenue dans Sports Sud, l'émission qui vous résume les résultats sportifs professionnels du week-end en Languedoc-Roussillon. Qu'est-ce qui vous arrive Jean ? J'ai de la zaprie. Vous avez de la zaprie parce que vous êtes venu accompagner, il faut que vous trouviez un programme, c'est ça ? Non, 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 c'est... Si vous êtes venu en famille quand même aujourd'hui, l'équipe s'étend. Oui, je suis de garde, donc je suis obligé de la garder, je ne peux pas la laisser traîner dans cette télévision toute seule. Bonsoir Louise, ça va ? Bonsoir. Merci d'être venu, c'est sympa. Alors tu sais de quoi on va parler ce soir ? Non. On va parler de sport. Du football, du rugby, du basket, du handball et du volley. Oui, et c'est pour ça que je... Parce que pour voir, par exemple, le rugby et les Césars, il fallait... Oui, mais les Césars, ce n'est pas du sport. Enfin, si, c'est du sport, mais pas celui-là. Pour moi, j'ai regardé le rugby et le César. Et le hand et le foot, c'était aussi un peu compliqué. Et le hand et le foot, il fallait que je zap, zap, zap. Donc voilà, je n'arrive pas à... Vous n'avez pas de tendinite, ça va aller. Allez-y ! Bon, ben c'est Louise qui va s'en occuper. Nous, en attendant, on va revenir. Ben justement, avec le foot, franchement, c'est un bon résultat, mais vous n'avez pas raté grand-chose. Non. On a vu Montpellier, toujours un vaincu en Ligue 1 depuis le début de l'année 2014. Le match à l'éon, on avait vu la victoire fleuve du MHSC, vous vous en souvenez, sur le score de 5 à 1. Ça restait un des rares faits d'armes de l'air Fernandez. Cette fois-ci, face à des Lyonnais, toujours privés de Johan Gourcuff et en difficulté dans la production du jeu, les Montpellierains de Roland-Courbis n'ont pas brillé, mais ont résisté efficacement à ceux de Rémi Gard. En fait, les Lyonnais ont été dangereux seulement à l'occasion de coups de pied arrêtés. Et le MHSC s'est créé lui aussi très peu d'occasion dans cette rencontre. Mais au final, ce match nul, il arrange bien Montpellier, puisque Montpellier se retrouve 11e du classement. Ce que je vous propose, c'est d'écouter Roland-Courbis au micro de nos confrères de l'équipe TV. C'est prétentieux de dire qu'on est déçu de faire un match nul et de ramener un point de Lyon. Mais je suis désolé. Si je vous dis que, personnellement, je suis un peu déçu, parce que je pensais qu'on allait faire mieux que ça, j'aurais préféré qu'on perde 3 à 2 en voyant une autre prestation. Mais d'un autre côté, dans le besoin de points que nous avons, on se contentera de ce petit point, avec ce petit match de notre part. Et on verra, dès dimanche prochain, contre une autre bonne équipe de notre championnat, si on est capable de faire mieux que ce qu'on a pu faire ce soir. Je ne pense pas que ce soit impossible de faire mieux. Il espère et mieux, Roland-Courbis, de ce déplacement à Lyon. Mais finalement, vu ce qu'on a vécu avant, on va déjà se contenter de ça. C'est pas mal. On n'a toujours pas perdu, donc. Et on n'a toujours pas perdu. En revanche, il y en a d'autres qui ont perdu pour cette 27e journée. Nantes, notamment, s'est inclinée 2-0 face à Evian, Tonon Gaillard. Saint-Etienne en a passé 2 à Monaco. Sochaux a fait de même avec Bordeaux. Reims s'est imposé 3-1 face à Valenciennes. Lorient et Bastien ont fait match nul un partout. Toulouse est allée gagner 2-0 à Nice, tout comme Guingamp à Rennes. Ajaccio, malheureusement, s'est incliné sur ses terres 3-2 face à Lille. Lyon et Montpellier, vous l'avez vu, ont fait match nul 0-0. Enfin, le PSG, hier soir, en a passé 2 à l'OM. Et franchement, Jean, puisque vous avez vu le match, il y avait la place pour en mettre plus. Mais en même temps, Marseille a fait le match qu'il fallait. On peut difficilement le reprocher, quoi que ce soit. Au classement, le PSG est toujours en tête. Alors, tenez-vous bien, ça devient gargantuesque, l'écart. PSG est toujours en tête avec 64 points et un golavérage de 46 buts. Émiresque, je dirais. Voilà, alors que Monaco est second avec 56 points, donc déjà à 8 longueurs du PSG. Et seulement 23 buts positifs. Vous imaginez, il y a le double pour le PSG. Lille est troisième avec 49 points. Saint-Etienne, le tombeur de Monaco, est quatrième avec 48 points. Les Lyonnais sont toujours sixièmes avec 42 points. Notez que Montpellier est presque passé dans la partie supérieure du classement. Les Montpellierains sont onzièmes avec 33 points. Un golavérage positif de plus 2. Valenciennes, Sochaux et Ajaccio ferment la marche de cette Ligue 1. Ça a souri pour Montpellier. Mais Jean, ça a souri aussi. Anime, comme quoi, le choc psychologique de l'entraîneur, on l'a redit plusieurs fois ici, ça fonctionne puisque les Nîmoins ont fait un carton. Tout va mieux pour eux. Ils jouaient face à Njor ce week-end, un cadreur du championnat qui vise la remontée en Ligue 1. Regardez le résumé de Christophe Ché. Ils ont fait parler la poudre. Quatre buts au tableau d'affichage des Costières en faveur du Nîmes Olympique. Un chiffre qui n'avait plus été revu à domicile depuis la 38e et dernière journée de la saison passée, avec un prolifique 4 à 2 en faveur des crocos face à Auxerre. Vendredi soir, un mois après le 3-0 infligé à Tours, c'est encore par trois buts d'écart que les hommes de René Marsiglia se sont imposés, 4 à 1, face au Chambon-Yorté, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 2. Une soirée idéalement débutée avec le but le plus rapide inscrit cette saison par les Nîmois en championnat. Dès la quatrième minute, le défenseur Romain Sartre mettait un terme à l'invincibilité du gardien adverse en inscrivant de la tête son premier but avec les Rouges, profitant de ce coufron de granic prolongé de la tête par Sissoko. Joie de courte durée puisque les locaux allaient se faire surprendre, quatre minutes plus tard, les Njortés jouant excellemment un ballon de relance par Mahi et victorieusement repris de la tête par Florian Martin qui avait pris le meilleur sur Cordoval. A un partout, les footballeurs gardois multipliaient les combinaisons pour tromper les lignes de défense de Sévrienne. Un pressing qui allait s'avérer payant, sur un contre magistralement mené par Ousmane Sissoko, forçant Fleurival à la faute, le milieu nureté étant abusivement expulsé alors qu'il n'était pas en position de dernier défenseur à la 38e minute. Une double peine édictée par M. Bata et suivie d'un coup franc victorieux de Vincent Granic, permettant aux Nîmois de regagner les vestiaires sur un avantage mérité d'un but. Des crocos qui allaient encore une fois bafouer leur jeu, un quart d'heure après la reprise, voyant les Njortés les mettre en danger malgré une infériorité numérique. Fort heureusement, Sissoko faisait une nouvelle fois la différence à la 69e minute, sur ce ballon mal dégagé par la défense njortaise et astucieusement servi par Benoît Poulain. On est bien, on prend des points et là aujourd'hui on gagne, ça fait plaisir. Les hommes de Pascal Gastien qui allaient voir le calice jusqu'à la Lille, avec un coup franc direct dans la surface de réparation, sifflaient en faveur des Nîmois et transformés en force par Granic pour une faute de passe en retrait aux gardiens difficile à estimer. On se fait prendre sur deux coups de pied arrêtés au départ où on se fait manger de la tête, on a manqué d'engagement, après on a bien réagi, je pense qu'on avait la maîtrise du jeu et puis après il n'y a plus de match. Je veux garder beaucoup d'humilité parce que bon, je veux mettre la place de mon collègue en face et c'est pour ça que la victoire elle est d'autant plus belle qu'on a respecté l'adversaire, même à 10 contre 11. Pour une fois, l'arbitrage a souri à des Nîmois conquérants qui demeurent sur une série de 5 matchs sans défaite, le moment idéal pour aller défier les Clermontois de Régis Brouard en pleine crise existentielle. Au classement de cette Ligue 2, pardon, oui Jean, vous avez une remarque ? Non, 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 c'est Nîmes, oui, nul ignore que Nîmes va gagner. Que Nîmes va gagner, oui, mais c'est toujours en tête. Avec 51 points, Angers seconde, troisième lance, Arles-Avignon est dixième, Nîmes est quinzième, enfin Brest-Laval et le C à Bastia sont toujours relégables. Vous me disiez que vous avez eu du mal avec votre zapette, vous avez vu le handball ce week-end ? Incroyable, 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 ralent, hein ? Il ne faut pas être narcissique. Ralent, hein, parce qu'en fait, il a failli, il ne faut pas être narcissique. Il faut être narcissique, voilà, je veux dire. Bon, en même temps, franchement, ce Montpellier handball a vraiment fait une très très belle partie, parce qu'il manquait Simonnet, il manquait Mickaël Guigou, entre autres. Au final, Montpellier est battu d'un petit but à la dernière seconde, par un type exceptionnel qui s'appelle Daniel Narcisse et qui a une détente et un bras phénoménal. Écoutez, 27-26, la loi du budget a parlé. Le PSG, c'est quand même, en ce moment, une classe au-dessus du MHB. On écoute les réactions au micro de moi d'Ali Akabi. Voilà, c'est dommage, je pense qu'on s'est bien battus pour revenir et arracher l'égalisation à la fin. Je pense qu'on aurait, sur l'ensemble du match, peut-être mérité d'aller au pénalty, je ne sais pas. Il faudrait le revoir, mais c'est sûr qu'il a manqué quand même d'un peu de choses. Je crois que, voilà, ils avaient plus de bancs, ils ont réussi à faire tourner, à nous faire plier. Mais voilà, on a eu le mérite de se battre jusqu'au bout. C'est frustrant, c'est sûr, de perdre à la dernière seconde. Je pense que tout le temps... Eh oui, on aurait bien aimé écouter William Acambray aussi, mais la défaite est amère. Et finalement, écoutez, on va passer à quelque chose de plus joyeux, Jean. Ah, le volet ! Voilà, un sport qui vous tient à cœur, ça. Non, mais on les avait titillés un peu la semaine dernière. Écoutez, on avait reçu Philippe Blain et Julien Linel la semaine dernière. Ils avaient un peu le couteau sous la gorge parce qu'eux, pour le coup, n'avaient pas gagné un match depuis le début de l'année 2014. Eh bien, c'est fait, et moi, Delia Kabi, y étais. On découvre le résumé tout de suite. Une scène de joie comme celle-ci, on n'en a plus vue depuis un certain temps. Depuis des semaines, le Mavux était embourbé dans une mauvaise spirale de celles qui vous font perdre huit matchs d'affilée et avec elles, tous vos moyens. Pressés de sortir de la zone de relégation et par de narbonnés vaillants et surtout bruyants, Philippe Blain a fait des choix, comme celui de mettre son capitaine et meilleur joueur, Raphaël Redwitz, sur le banc. Un choix payant, a priori, puisque les Montpellieras vont très vite prendre à la mesure des visiteurs de 7 à 0. Le public rêve d'un cinglant 3-0 pour le derby. Mais encore une fois, le Mavux va montrer ses limites et concéder un 7 à des narbonnés qui n'en demandaient pas tant. Vous savez, quand vous enchaînez des défaites comme ça, en ayant chaque fois souvent mené dans des 7 et puis chaque fois perdu des séries de points, malheureusement, ils n'arrivent pas à l'oublier et c'est vrai que même sur ce dernier 7, on est allé se compliquer un petit peu la tâche. Mais bon, il m'en restait les temps morts, il m'en restait les solutions pour ramener le calme. Mais c'est vrai que ça a été un peu une délivrance et le fait d'avoir gagné ce 7-là, j'espère que définitivement, ça va enlever ces petits doutes à un moment donné sur les fins de 7 ou quand on commence à prendre une série. Tout est donc à refaire pour ce 3ème 7 et encore une fois, lors des points décisifs en fin de match, les Montpellierains vont se montrer fébrile et multiplier les approximations avant de finalement s'imposer et offrir un beau cadeau d'anniversaire à le Wiklomarec. Un gros ouvre de soulagement, 3 points qui font énormément plaisir sur le plan comptable mais sur le plan de la confiance. L'anecdote c'est que c'est mon anniversaire, c'est pas le plus important on va dire. Mais voilà, ça fait une belle soirée, une belle soirée pour le club, pour les joueurs, c'est bien ce qu'on a fait ce soir. Oui un beau week-end pour les joueurs du Mavuc, alors ils sont en difficulté à cause de la blessure de Julien Nel, ils vont avoir la chance de bénéficier d'un joker médical, il s'agit du réceptionneur attaquant de l'équipe d'Italie Matteo Martino, il est barré par une forte concurrence dans son club qui est quand même Macerata, le club leader de la ligue italienne de voler. Il est quatrième des Jeux Olympiques à Pékin avec l'équipe d'Italie, il est compliqué à gérer mais c'est peut-être ce qui va donner le caractère qui manque au Mavuc pour définitivement s'imposer. Au classement rapidement, 7 et 7ème, Narbonne est 10ème, Montpellier est 11ème. Le prochain match, je vous en reparlerai plus tard parce que je viens de l'oublier et comme on est très pressé, ce qu'on va faire, on va zapper Jean et retrouver le Café des Sports avec Jean-Bernard Stern qui reviendra sur notre ami Mbaï Nyang. Merci beaucoup, nous on se retrouve tout à l'heure dans les aléas du direct. Et ils sont où ? Et ils sont où ? Et ils sont où les Marseillais ? Et je peux te le faire avec la liaison aussi. Et ils sont où ? 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 Et ils sont où les Marseillais ? On va en parler au Café des Sports sur Medidembre.fr parce que figurez-vous que dimanche soir, il y a eu le classico entre le Paris Saint-Germain et l'OM que les supporters des Marseillais ne supportent pas la domination du Paris Saint-Germain et Jean-Michel qui est c'est toi mais aussi supporter marseillais va en parler avec Fred Prade qui lui est supporter des Verts. Heureusement, il n'y a que moi qui suis supporter de Montpellier. T'as des supporters de Bordeaux mais qu'elle t'y perde, ça t'arrive pas. Bon, alors ce classico, la victoire du Paris Saint-Germain, 2 buts à 0, est-ce que messieurs, le Paris Saint-Germain est sur une autre planète ? Est-ce qu'il a le niveau de la Ligue 1 ou est-ce que les équipes de Ligue 1 ont le niveau plutôt du PSG ? En tous les cas, moi je trouve que l'OM n'a plus le niveau du leader du championnat. 21 points d'écart, 21 points d'écart. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça, Jean-Michel ? Ah non, moi je suis tout à fait clair dans cette histoire. Là où je suis entièrement d'accord, c'est que c'est anormal que cette équipe de Marseille aille au Parc des Princes totalement résignée. On y va pour faire un bon match, on y va en sachant qu'ils sont meilleurs que nous. Ah non, ça je ne supporte pas. Au moins tu perds dans la vie, mais au moins tu perds avec les coronesses, tu t'essayes, t'es un princeien comme avait dit Kouroubi. A la Marseille, hier c'est pas grave. Non mais t'y vas en étant fier au moins. Là ils sont totalement résignés. Oh hier, Anigo, j'ai écouté hier soir, il a dit, il n'y a pas un monde des cas, vous savez, 2 à 0 finalement. Tout à fait. Moi j'ai écouté à la fin du match. Val Buena pareil. Ils n'étaient presque contents. Val Buena pareil. Ça je support. À la fin du match, j'étais content et puis presque. Parce qu'ils n'ont pas fait le carton. Voilà où je ne me retrouve plus dans cette équipe de loi. Alors qu'ils ont été sérieusement dominés. Ils ont quand même été sérieusement dominés à la mi-temps, il y aurait pu avoir 2 buts d'écart. Mais Paris apparemment n'a pas fait le meilleur match. Non, du tout. Je ne l'ai pas eu. Du tout, du tout. Paris a un seuil en dessous duquel ils ne descendent jamais. Mais au moins essaye de les emmerder, joue ta chance. Je crois qu'à l'OM, il y a une défaillance générale et totale. Je crois qu'il faut tout raser. Alors, quand tu dis justement qu'il faut tout raser à l'Olympique de Marseille, est-ce que ça veut dire que pour que Marseille redevienne l'OM, c'est-à-dire éventuellement un concurrent au PSG et à Monaco, qu'il ne faut pas enterrer parce que l'année prochaine, je pense qu'on verra le véritable Monaco. Et ça sera intéressant d'ailleurs l'année prochaine de voir la dualité entre Paris. Est-ce que tu penses qu'il ne faut pas vendre l'OM ? Évidemment. Et que Margarita... Et ça va se faire après les élections municipales. Tu penses que ça va se faire ? Moi, j'ai le sentiment qu'après les élections municipales, il va se passer. J'ai le sentiment parce que c'est Marseille par rapport au prestige de ce club, à son passé, à tout ce qu'il apporte au club français. On le surfait Marseille. Marseille est surfait. Mais parce que tu vis toujours par rapport au passé. Parce que Marseille, parce qu'on vit avec... On a suffisamment reproché à une époque aux supporters des Verts, notamment de vivre avec... Mais tu ne peux pas comparer cette déchelle des Marseilles. Marseille vit avec son passé. Vous comparez ce qui est incomparable. Marseille, ça restera quoi que vous appreniez, une ville de football et le club le plus... Le plus quoi ? Le plus titré ? Non, et le plus aimé en France, c'est que vous le vouliez ou pas. Mais il faut qu'il vende. Il faut qu'il fasse tant de rames du passé. Alors, il faut qu'il vende. Mais qui peut l'acheter ? Un russe, un Qatar, un Qatari. Les Émirats, le problème des supporters, il est flagrant. C'est vrai que le problème des supporters, c'est pas normal que les supporters détiennent les deux tribunes derrière les buts. Voilà, ça c'est sûr qu'il faut raser ça. Parce que le PSG, les Qatari, avant de prendre le plan, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé l'autre flambie, la colonie capitale, pour qu'ils fassent un petit peu le vide dans les tribunes avec les fachos. Ça c'est vrai, c'est vrai. Et ils sont venus qu'après, et bien là il faut faire pareil. Oui, parce que... Tu viens, tu éradiques un petit peu les supporters qui veulent tout, et après tu arrives. Et c'est ça qui va se passer, vous verrez, dans 3-4 ans. Mais en attendant... Mais 3-4 ans c'est beaucoup. En attendant, on finira 4ème. Premier le Qatar, deuxième la Russie, donc finalement Lille, Saint-Etienne, Lyon et Marseille vont se battre pour être le champion de France. Mais pas d'un... Si Syrien ne chale pas d'un... Oui, pour être le véritable champion de France. C'est comme la Lésienne qui s'est payé à gagner. C'est comme les combats d'athlétisme, vous disiez, les cross-country, le premier s'enormais. La Lésienne, c'est comme les champions de France. C'est comme les champions de France. C'est comme les champions de France. Il y a 6 étions pérées. Bon, donc voilà, c'était la page classico, effectivement. En ce qui concerne Montpellier, Montpellier, lui, ne fait pas tourner, mais enfin, peut faire tourner en bourrique certains adversaires d'ici la fin du championnat. Alors, est-ce que Roland Courbis aurait signé des deux mains et des deux pieds, pourquoi pas, si on lui avait dit, ton équipe fera match nul à Lyon ? Ah, ben, le match nul. Est-ce qu'il se contente de ce résultat ? Ou est-ce que tu t'aperçois, après coup, que tu pouvais faire quelque chose ? Après, je pense que Roland Courbis, aujourd'hui, on a dit qu'il est plus ou moins déçu. Voilà, parce qu'avant le match, je pense qu'il voulait gagner, parce qu'il pensait que Lyon n'allait pas tenir la distance. Il espérait mieux son équipe. Vu le scénario du match, franchement, le nul, c'est une bonne chose. Donc, il est plus ou moins déçu. Il n'y a pas un souci dans cette équipe, là, j'ai l'impression ? Ah, il n'y a pas un petit problème, il n'y a pas un petit problème, il n'y a pas un petit problème Niang. Ah, tiens, tu sais bien, tu sais bien, monsieur le problème. C'est ça qui ne me fait pas, il ne tient pas la route, non ? Eh, je crois qu'il faut qu'il mette le frein à main. Fred Prade, petit carton jaune pour M-Bail Niang, pourquoi ? C'est vrai qu'il me fait pas, pourquoi ? Non, mais je ne sais pas si j'ai bien lu ce que vous avez écrit aujourd'hui. Il ne faut pas lire, non. Non, mais bon, il a l'air, il ne fait pas spécialement preuve de tout l'investissement nécessaire sur le terrain, notamment dans les phases d'éducation. Vous savez quoi, il ne me fait pas le faire Niang ? Réponse. Vous savez quand les parents sont convoqués à l'école et qu'on leur dit votre enfant, votre fille ou votre fille, c'est un surdoué. C'est la main, il me prend pour un col, c'est un fumiste, c'est un fait Niang. Et bien, il me fait penser à ça. Pour moi, c'est le surdoué du ballon, parce que tu le vois trop rarement, mais tu le vois que c'est le surdoué du ballon. Le problème, c'est que le mec, c'est un brailleur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ça veut dire qu'il n'est pas investi dans cette équipe, c'est-à-dire qu'il porte le maillot de Montpellier, de Milan, ou pourquoi pas de Brest, finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il me fait penser à ces jeunes d'aujourd'hui qui sont un peu désœuvrés. Bon, lui, il est désœuvré à 180 000 euros par mois, mais il est désœuvré quand même, j'ai l'impression. Il l'air comme une âme en peine. Mais c'est dommage, parce qu'il a du talent. Ça veut dire qu'il ne revient pas, il ne fait pas un travail défensif. Non, hier, c'était scandaleux. Il n'a pas gardé un ballon. À un moment donné, deux ou trois fois, il a fallu qu'il tonde le reprenant de voler pour qu'il tonde de sa défense de reprenant de voler. Ça veut dire que le mec, ça devient visible. Et tu disais, il n'y a pas de problème pour l'instant, mais ça peut créer un problème. Parce que les autres, ils se dépouillent, notamment hier. Et ça peut-être, ça va quand même. Si tu défends un 10, on le défendra 11, forcément. Parce que Montagnon, au moins, il a les pieds carrés. Oui, on le sait. Mais au moins, il se bat. Camara, il a un pied carré, un pied triangulaire, mais il se bat. Ça veut dire que Niang, il est jeune, donc il devrait courir. Il a du talent, donc il devrait le mettre au service de l'équipe. Et pour l'instant, effectivement, on demande d'avoir le véritable monsieur Niang. On le voit trop par intermétal. Roland Courbis a un rôle à jouer. Là, on sait que de toute façon, il a de l'autorité morale. J'ai envie de dire sur lui. Et là, peut-être qu'il a un gros boulot à faire, de toute façon. Oui, mais enfin, c'est à l'entraînant de le faire. Sauf que le boulot, il aurait peut-être aussi dû être fait avant, avec des joueurs comme ça. Ce gamin, c'est que je te dis, ce gamin, il est passé, comme le disait Courbis, il est passé de la maternelle à la fac, ça me passait par l'école au populaire. Il est passé le camp où il y en a assez. Ce mec, il est pourri par l'argent. À un moment donné, ça peut causer problème. J'espère pour lui, parce qu'il a vraiment du terrain. J'espère pour lui qu'il va réagir. Oui, nous aussi. Alors, puisqu'on parle de foot, n'oubliez pas que sur TV Sud, demain, à partir de 20h50, Paya Debdo, on reparlera du cas Niang, effectivement. Les Nimois qui vont pas mal, 4 buts à 1, donc au Costien, c'était vendredi, face à Nior, une équipe dans les 5 premiers du classement. Alors, les Nimois ne sont pas encore sauvés. Jean-Mille pense qu'effectivement, ils ne vont pas descendre. Moi aussi, c'est ton avis ? Non, il est venu ou pas ce club ? Non, non, il n'est toujours pas vendu. C'est comme Marseille, ça sera difficile à vendre. Non, mais bon, un coup je vend, un coup je ne vend pas. Et puis quand je vends, c'est des candidats un petit peu fantaisistes, quand même. C'est redevenu l'idéal du gazo, Nimois. Monsieur Maillot n'a pas apporté les pièces nécessaires. Marc Roger n'a pas été jugé crédible. Effectivement, après, à chaque fois, c'est quand même des candidats qui sont un peu... Affaire à suivre, donc. Oui, bien sûr. Et Tony Véret, il cherche un club. Alors, la petite dalle, ça t'évoque quoi, cette histoire ? Le handball ! Alors, figurez-vous que Montpellier, malheureusement, a perdu son trophée. C'est-à-dire vainqueur de la Coupe de France la saison dernière. Contre Paris en finale. Un autre classico. Et éliminé en huitième de finale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il fallait faire une costadidence, là. Eh bien, il fallait lui sauter au cou. Voilà, Narcisse. Il fallait lui montrer... C'est Gideau, là. Faites-ce qui c'est Gideau, là, au MLB. Non, mais bon, en fait, effectivement, après, si on résume... Il ne faut pas résumer ce match qu'à ça. En attendant, Montpellier joue à 6-7 joueurs depuis un mois, parce qu'il y a plein de joueurs à l'infirmerie. Hier encore, il y en a un autre qui les a rejoints, c'est Simonnet. Donc, voilà, Patrice Canaillet est hyper limité au niveau de l'effectif. Et malgré tout, bon... Il sollicite les mêmes. Malgré tout, il tient le tête à Paris, qui, quoi qu'on puisse en dire, a quand même été sacrément décevant, parce qu'avec l'effectif qu'il y a, faire ce qu'il propose... D'accord. Bon, ça, c'est encore... Je suis d'accord avec toi. Il manque d'expérience collective dans cette équipe, mais il manque d'âme, il manque plein de choses. Mais en attendant, bon, effectivement... Paris décevant, mais enfin, tu joues à l'Arena devant 8500 spectateurs, un match de Coupe de France, tu mènes d'un but, t'es qualifié, je suis désolé. T'es qualifié, oui. L'histoire, on ne retiendra que le régime. Hélas ! Mais oui, mais non, c'est... N'empêche, en attendant, c'est décevant. Bon, Montpellier est éliminé de cette coupe, et à la limite, je ne suis pas convaincu que ce soit une si mauvaise chose que ça. Non, il a mis 5 ou 8 fois. Ça va un peu alléger le calendrier. Ça va permettre à tous les blessés, éventuellement, de se refaire une santé, et puis de revenir pour essayer de grappiller quelques points en championnat, ça va être compliqué. Et puis surtout, maintenant, je pense qu'il va falloir aussi... Ils vont mettre beaucoup d'énergie dans la Coupe EHF, et puis essayer d'aller la gagner. Bon, c'est que la deuxième coupe, mais en attendant, ils vont essayer d'aller la gagner. Brièvement, Fred, est-ce qu'on peut... On craignait une domination, l'hégémonie du PSG version handball en championnat. Finalement, ce n'est pas trop ce qui se passe. Paris a gagné le championnat de France la saison dernière, et c'est tout. Voilà, d'accord. Mais ils sont des soeurs. Le pognon qu'ils ont, ils sont des soeurs. Bon, alors, en ce qui concerne victoire, toujours les dames du basket, toujours le sport de salle, donc sont deuxièmes au classement. Elles n'arrêtent pas de gagner, c'est plutôt pas mal. Là aussi, il y a des blessés, mais enfin, elles s'en sortent bien. Le rugby, allez, un petit clin d'œil sur le rugby pour dire que Montpellier s'est pas mal racheté face au stade français. Il le fallait parce que le stade français était deuxième au classement. Alors, ce classement du top 14, c'est extraordinaire. Parce que le curseur, t'es deuxième, t'es cinquième, t'es quatrième, tu redeviens deuxième et tu redeviens cinquième. Le club qui va descendre, il peut finir avec plus de victoires que de défaites et descendre. Donc, il faut attendre vraiment la fin de la phase régulière, on va dire, du top 14 pour savoir qui va être finaliste parce qu'on ne sait pas trop. Toulouse qui était à la rue revient. En revanche, un club de la région qui est à la rue, c'est l'USAP. Il faut faire très attention parce que l'USAP, je ne pense pas que l'USAP descendra, mais enfin, l'année prochaine, il va falloir quand même... Il y a deux ans où on disait, on ne pense pas que l'USAP descendre. Oui, un petit coup de cœur pour finir ? Ah, mais moi, j'en ai un petit coup de cœur. Ah, peut-être le même, alors ? A tous les participants... Non, 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 je sais, toi, ton coup de cœur. On n'a pas le même coup de cœur. Faites vos coups de cœur. Le coup de cœur, donc, à tous les participants du Cross des Pyramides, c'est chaque année 4 500 personnes, donc, se sont engagées dans les différentes courses. Ils n'ont rien d'autre à faire, les images, les gens. Non, c'est intéressant parce que, figure-toi que les frais d'inscription sont reversés à des associations pour des enfants malades. Il paraît ce temps, les églises se décoiffent, les mecs, parce que c'est à l'heure de la messe, le dimanche. Et ça, c'est quand même bien pour courir en faveur des enfants malades. Toi, le coup de cœur de Fredo. Mon coup de cœur, allez pour la club de Lime. Il est quand même... Ce club-là a organisé... Il y a une fèche au cœur. Il y a organisé les championnats du monde en salles toute la semaine dernière à Annelies, par des expositions au Parnasse. C'est un peu sport de carouette. Il y avait beaucoup d'archers, il y avait beaucoup de monde, il y a d'énormes retombées économiques pour la Ville de Lime pendant cette semaine. Et puis, comme d'habitude, c'était une organisation parfaite. Et allez voir M.Pokora, Robin Desbois, ils ne font pas un an non plus. Ils sont partenaires avec la Fédération Française de Tire à l'Arc. Et c'est la preuve que la Fédération Française de Tire à l'Arc se bouge quand même, parce que la comédie musicale a du succès. Mais l'Arc, tu n'es pas en recherche comme de l'occasion. Et les championnats du monde, ont eu du succès grâce effectivement aux organisateurs, ni moi. Voilà, le Café des Sports est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, sportez-vous bien.